Pour communiquer, la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 2, la conjugaison, la page 63-64, la leçon d'aujourd'hui, les verbes usuels du premier groupe, au présent de l'indicatif. Donc, j'observe et je découvre. Tu téléphones à ta maman. Tu téléphones à ta maman ? Ta mère. Oui, je téléphone à ma mère. Oui, nous téléphonons à notre mère. Vous téléphonez à votre mère. Ils téléphonent à leur mère. Voilà. Donc, il y a une question qui dit, tu téléphones à ta maman, il y a une question qui dit, oui, je téléphone, il y a une question qui dit, oui, je téléphone, il y a une question qui dit. Donc, nous avons la deuxième personne du singulier, nous sommes la première personne du singulier. Il y a une question qui dit, oui, nous téléphonons à notre mère. Nous, nous sommes la première personne du pluriel. Il y a une question qui dit, vous téléphonez à votre mère ? La deuxième personne du pluriel. Le moment où il se déroule, il se déroule, le passé ou là, le présent ou là, le futur. Le présent. Bien sûr, le présent, c'est une... Donc, le moment, c'est le présent. Donc, on va... Voilà. Je relève le verbe conjugué. Je connais où est le verbe conjugué. Téléphone. C'est le verbe téléphoner. Donc, on va le mettre à l'infinitif. Donc, téléphone. Il est conjugué au présent. Téléphone. D'accord? Oui. Je dis à quel groupe appartient? Deuxième, un premier groupe. Pour la simple raison qu'il se termine avec ER. Puisqu'il se termine avec ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Donc, il appartient au premier groupe. D'accord? Je manipule et je réfléchis. J'écris l'infinitif du verbe employé dans la bande dessine. Et nous avons déjà... Donc, c'est le verbe téléphoner. Je trouve d'autres verbes qui se terminent comme téléphoner. manger, 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 acheter, acheter, couper, courir, courir, tomber, prenez, prendre, prenez avec nous, avec vous. On dit, vous prenez. Donc, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Je transforme. Tu. Donc, tu, la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes. Non. Téléphone. Le verbe, c'est... Tu téléphones. Ah, vous téléphoner. Vous téléphoner. Donc, on va ajouter E, Z. Elle téléphone. La troisième personne du singulier. Nous avons voulu avoir la troisième personne du pluriel. Donc, je n'envoie. Elle téléphone. Donc, nous avons vu la terminaison d'elle H. D'elle présent. Donc, elle téléphone. Donc, les terminaisons qui n'en est E, E, S, E, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, elle est au moins les terminaisons d'elle H. C'est-ce qu'on va dire? Ok? Je téléphone. Nous téléphonons. Nous téléphonons. On, S. Je transforme. Je regarde. Qu'est-ce que je veux dire, nous? Nous regardons. Voilà. Nous regardons. On, S. Vous chantez. Ah. Tu chantes. A, E, S, S, Y, A, N, A, E. Nous la terminaisons E. Vous chantez. E, Z. Il écoute. Il écoute E, N, T. Voilà. Il écoute E, N, T. On passe à la page suivante. Donc, E, N, A, D, A, T. On a les terminaisons. Donc, O, N, A, D, A, N, A, D. On a les terminaisons d'elle présent. Allez, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Malgré qu'il se termine avec E, R. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Voilà. On passe à la rubrique Je m'entraîne. Je relis. Donc, maintenant, on va relier. On va les terminaisons. Qu'est-ce que je vais relier ? On va relier les terminaisons. Les terminaisons. On va relier les pronoms personnels. C'est le nom de les pronoms personnels. Regardez. Vous. Donc, vous. Quand on recopie. Vous. Les terminaisons. Oui. OK. J'ajoute la terminaison qui convient à chaque verbe. J'ajoute la terminaison qui convient à chaque verbe. Nadia aide sa maman. Donc on passe à la catégorie suivante. Je complète avec le verbe qui convient. J'ajoute la terminaison qui convient à chaque verbe. Je regarde l'image et j'écris une phrase avec le verbe écouter. J'écoute la terminaison qui convient à chaque verbe écouter. Voilà c'est la fin de cette séance concernant la conjugaison quatrième année prime.